Bonjour à tous, alors j'avais proposé hier de vous partager un outil ultra pratique pour mémoriser des formations mais également pour prendre des notes, enfin pour faire plein de choses donc cet outil vous le connaissez peut-être déjà et si vous le connaissez vous allez avoir une application pratique et si vous ne le connaissez pas vous allez pouvoir le découvrir, vous allez voir c'est hyper simple et surtout ça a multiples fonctionnalités Alors cet outil c'est un mind map ou carte mentale ou schéma heuristique, bref en fait c'est une sorte de schéma, une carte graphique qui permet de synthétiser tout un tas de choses tout en tenant compte du fonctionnement de notre cerveau parce que notre cerveau lui il adore les images donc là on lui permet de créer ce qu'on appelle une trace mnésique en fait c'est une sorte de chemin entre deux neurones et donc à créer un chemin neuronal et d'y allier en plus la suggestion, ce qu'on appelle le gestal on ne peut pas développer là dessus, c'est pas l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui mais en tout cas c'est le psychologue anglais Tony Buzan qui a mis en place ce concept dans les années 70 et qui permet de synthétiser par exemple des cours en vue d'une meilleure mémorisation de préparer un sujet pour une formation par exemple de prendre des notes avec les mots clés, il y a plein 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 de choses moi c'est ce que je fais d'ailleurs maintenant pendant les formations je prends directement des notes, directement dans un mindmap donc il y a des applications multiples et aujourd'hui on va voir ensemble un exemple concret que j'ai utilisé justement samedi lors d'une formation et en plus ce qui est génial c'est que vous allez pouvoir l'utiliser dans le cadre de votre business puisque là il s'agit en l'occurrence d'un contact pour un prospect business ou pour un produit par exemple mais que l'on peut décliner absolument avec tout donc samedi dernier Jean-Philippe Hulin est venu faire une formation pour les approches en contact direct donc les personnes que vous rencontrez en face-to-face et donc voici une application directe du mindmap qui va vous permettre de savoir exactement quoi dire comment le dire et surtout de le retenir donc si vous ne connaissez pas les mindmaps je vais vous mettre le nom dans la description de l'application que moi j'utilise que je trouve pratique parce qu'elle existe à la fois sur les mobiles, sur les tablettes, sur un ordinateur alors moi je suis sur Mac mais je suppose qu'elle existe aussi sur PC de la même façon et ça permet de les synchroniser entre elles et en plus, donc là on va le voir avec un paperboard mais on peut également dans l'application ajouter des images, des photos et de prendre des notes à l'intérieur des bulles vous allez voir, c'est le concept de petites bulles de pouvoir prendre des notes directement à l'intérieur donc vous êtes prêts ? Alors c'est parti alors voyons comment ça se passe avec un mindmap alors c'est des fois plus pratique quand la carte est dans l'autre sens mais en l'occurrence, là c'est dans ce sens l'avant, paperboard, je ne peux pas le tourner donc on va faire comme ça donc on va utiliser des couleurs, c'est important le cerveau fonctionne vraiment avec les images on retient beaucoup mieux les images et du coup, plus vous allez mettre de couleurs, de schémas, de choses qui vous correspondent il faut vraiment personnaliser, il y a mille et mille façons de possible donc là en l'occurrence, moi j'ai 4 couleurs donc je vais faire avec on va mettre au coeur de notre sujet, là on n'a que 2 cas de figure donc on ne va pas s'embêter on va mettre le sujet principal au coeur et le sujet principal, c'est un prospect notre prospect, il peut avoir 2 types d'attitudes différentes on a soit un prospect positif soit un prospect négatif alors dans le cas du prospect négatif la première chose que l'on doit faire et qui est vraiment vraiment importante c'est de l'écouter donc la première chose c'est une écoute attentive et on se tait pendant qu'il, comme dirait Jean-Philippe, vomisse à plus d'attitude une fois qu'il a terminé de se plaindre vous allez pouvoir lui poser une autre question là, on va poser tout simplement une question est-ce que tu cherches une solution ? et oui parce que ça nous intéresse parce que s'il en cherche pas, c'est pas la peine de lui faire une offre donc est-ce que tu cherches une solution ? là, on va avoir plusieurs types de réponses possibles la réponse non alors elle va vous dire clairement non mais il va vous dire il va vous trouver tout un tas de raisons pour lesquelles de toute façon il n'y a pas de solution avec la conjoncture actuelle enfin il vous trouvera toutes les raisons possibles pour vous dire que de toute façon vous aurez bien compris non, il ne cherche pas de solution donc à lui c'est absolument pas la peine de lui proposer quoi que ce soit de lui parler d'aller plus quoi que ce soit d'autre ou d'aller plus loin passez au suivant si vous n'avez pas envie de vous faire polluer et vous stoppez là la conversation ça sert à rien d'aller plus loin vous avez la personne qui va dire oui effectivement j'aimerais bien mais tu comprends blablabla et en fait c'est vrai que le oui mais non deuxième cas de figure oui mais non clairement en fait pour se rassurer lui il cherche une solution enfin il va vous dire que oui mais en définitive non en fait il ne cherche pas de solution parce que lui aussi il a mille et une raisons pour vous dire que oui il aimerait bien mais qu'en fait ça va être possible donc même chose que pour le premier c'est pas la peine d'aller plus loin stop ne perdez pas de temps avec cette personne là ni votre énergie parce que ça vous amènerait juste du négatif et c'est tout désolé j'ai dû faire une petite coupe je n'avais plus de carte de place dans ma carte SD donc dernier cas de figure la personne qui vous dit bah oui mais est-ce que tu as une solution pour moi et c'est pas oui un peu que j'ai une solution pour toi la personne qui vous dit oui bien sûr car elle vous pouvez lui proposer votre offre voilà habilement bien évidemment ne le sautez pas dessus non plus voilà ça c'est le premier cas de figure donc mon prospect s'il est négatif je l'écoute je lui demande s'il cherche une solution je vois en fonction de sa réponse et donc je n'ai qu'une option sur trois pour laquelle je vais proposer une solution puisque j'en ai eu bien sûr pour eux sinon je lui aurais même pas de monde et ensuite on va avoir notre prospect positif alors là vous allez dire bah oui si il est positif je ne sais pas lui proposer tu dois le changer quoi que ce soit et bien petite astuce de Jean-Fi génial tout va bien pour toi et s'il y a trois choses que tu pouvais améliorer dans ta vie qu'est-ce que ce serait et là vous le laissez parler donc là on va mettre trois choses à améliorer bien entendu on va passer à notre phase d'écoute et on retourne exactement dans le même cas de figure parce qu'en fait le but de cette question c'est de lui faire dire quelque part que finalement tout va pas si bien que ça et que s'il y avait une solution pour ce qu'elle aimerait améliorer et bien éventuellement on pourrait lui proposer donc même chose trois choses à améliorer et bien on va écouter sa réponse on va aller demander si elle cherche une solution pour ces choses là généralement on en aura même plus que trois et en fonction de ses réponses ben non oui mais non et oui donc encore une fois un seul cas de figure dans lequel j'ai proposé mon offre vous voyez avec un schéma comme ça c'est très très facile de se rappeler comment comment se comporter face à un prospect qu'il soit positif qu'il soit négatif et exactement quoi faire donc ça c'est assez l'uniel parce que vous allez vous en souvenir facilement et rapidement le cerveau mémorise très très facilement ce type d'informations et ça vous pouvez l'utiliser absolument avec tout voilà alors si cette vidéo vous a plu et bien écoutez vous pouvez me le signifier en mettant un petit pouce en l'air sur le bas de cette vidéo je vous invite également si vous souhaitez en voir d'autres vous abonner en bas de la vidéo en bas de la vidéo à droite pour vous à droite c'est ça vous pouvez également la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes moi je vous retrouve pour ma part très très prochainement dans d'autres vidéos puisque comme je vous le dis je tiens à une série de vidéos également sur comment automatiser ce processus là avec un outil web très très puissant donc je vous donne une excellente fin de journée ou fin de soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo ciao